salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui une fois n'est pas coutume on va parler de bouffe alors j'ai récemment reçu une boîte cookit et si vous connaissez pas cookit c'est un service qui te livre des repas à domicile mais des repas pas préparés c'est quand même toi qui fait ta cuisine eux ils t'amènent juste les ingrédients et les recettes et après tu te démerdes donc tu choisis quand même un peu tes recettes en ligne à l'avance etc tu choisis le nombre de portions que tu veux etc c'est ça on va faire une petite review aujourd'hui c'est absolument pas sponsorisé je vous le dis tout de suite c'est juste mon pote alex que tu as déjà dû voir dans les vidéos bières dans les vidéos escalades qui utilisent ça lui régulièrement il m'a tout simplement envoyé un petit code de parrainage qui fait que la première boîte est gratuite une boîte d'une valeur de 100 dollars environ donc c'est fortement apprécié merci alex et sans plus attendre on va regarder à quoi ça ressemble donc là déjà tu as un petit guide de bienvenue on feuillètera ça à l'orientation tu vois mais ils te disent bon de mettre au frigo les aliments donc le frigo est ici présent là on va faire ça on va faire ça tout de suite donc là voilà petit carton qui enveloppe comme ça de façon hermétique alors là ça va changer ta vie absolument bon bah regarde là on voit des buns de burger on voit des patates douces on voit des carottes des vraies carottes fraîches et tout trop cool là j'ai un petit bris tu vois ça j'ai pris un extra par exemple voilà qu'est-ce qu'on a c'est quoi ce genre de légumes je ne connais même pas bon là je reviens de l'escalade ça doit se voir à mon visage quelque peu lavé et j'ai mangé mon lunch que j'avais déjà préparé un petit left-to-art mais malgré tout j'ai encore faim c'est pour ça que j'ai acheté un bris alors on va je pense tester le bris instantanément je l'avais mis ici voilà petit bris très meuleux pas aussi gros que j'imaginais mais en même temps pour le prix que je l'ai payé c'était à 5 dollars je crois c'est pas si pire alors normalement tu vois je voulais le mettre sur cette planche que je viens de recevoir une belle planche à découper en bois en bois de bambou non de je sais pas c'est quoi anyways le truc c'est qu'elle est pas encore prête parce qu'il faut la il faut lui viler la gueule toutes les 24 heures pendant genre pendant deux jours je vais faire les deux côtés comme ça fait que là j'ai commencé hier donc en fait elle est pas encore prête à être utilisé donc ouais on va essayer de faire ça bien quand même et du coup bah on va le faire sans planche il n'y a pas nécessairement besoin de ça petit unboxing là de bris l'opinel choy qui en a toujours servi c'est très très bonne marque très bon couteau c'est que ça c'est un bon brique hein hop 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 on va s'en prendre une bonne une bonne franche ouais il est bien froid tu vois on aurait pu le laisser presque on pourrait le laisser à l'extérieur un petit peu histoire qu'il se ramollisse qu'il devienne un peu plus fondant et qu'il pue un peu plus ça c'est on va on va le laisser à l'extérieur et puis on fera un autre test dans peu de temps c'est quand même du bien comme ça une bonne dose de gras comme ça après avoir grimpé pendant deux heures le midi là beaucoup d'efforts la session très intense voilà voilà bon tu vas pas me regarder manger le fromage en entier on se retrouve bientôt pour une update sur cette vidéo tchis